On va aborder ensemble le cancer de la prostate dans sa forme localisée et dans sa forme métastatique. Et donc je suis accompagnée et je trouve que c'est très important avec M. Carduner qui représente Serum. C'est une organisation de patients dans le cancer de la prostate. Je vous laisse dire un mot. Absolument. Oui, vous m'entendez. Je voudrais tout d'abord remercier le professeur Fizazi parce que je trouve que c'est extrêmement important pour nous, l'association de patients, de pouvoir faire ce que j'appellerais un peu la veille technologique up to date. Puisqu'en fait, nous, notre rôle, on essaie effectivement d'informer les patients, de les rassurer, de leur donner de l'espoir à travers toutes les études que vous présentez. Et donc, merci encore de nous autoriser à participer à ces journées. Voilà. Merci. Donc, sans plus attendre, on va appeler François Rosé, qui va nous parler du cancer de la prostate localisée, risque intermédiaire et risque localisé, le risque de récidive, la surveillance active. Bonsoir. Merci, Gonaël. Bonjour à toutes, à tous. Ravi de vous retrouver pour cette huitième journée d'enseignement recherche du Gétug avec une vraie question actuelle. Est-ce qu'on peut surveiller les patients qui sont porteurs d'un cancer de risque intermédiaire? Autrement dit, on va faire un petit vote. Est-ce que vous surveillez ce patient de 55 ans qui n'a aucune comorbidité, n'a pas de trouble urinaire, qui a eu un premier PSA ou une élévation du PSA jusqu'à 5,5. Évidemment, une IRM fait par son médecin généraliste qui a permis de retrouver une cible, PIRAS4 au niveau de la base gauche et des biopsies systématisées et des biopsies ciblées qui ont permis de retrouver un ISUB2 sur les biopsies ciblées avec 10% de grade 4 et 4 biopsies positives sur les biopsies systématisées. Alors, qui le surveille? Ouais, un petit tiers. On lui propose. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... C'est assez nouveau, finalement, cette idée de surveillance des risques intermédiaires. Qu'est-ce qu'on a comme élément? On a, sur la surveillance des risques intermédiaires, des données anciennes, notamment les données du SPCG4 qui sont des données sur la surveillance versus les traitements, mais surveillance de type watchful waiting avec 40% de risque intermédiaire dans ces études, mais des patients qui sont avec des formes de cancer assez évoluées, probablement, dont 88% diagnostiqués par la clinique. Néanmoins, ça, c'était une étude qui montrait que le traitement chirurgical à l'époque permettait de modifier l'histoire naturelle de la maladie et d'améliorer la survie sans métastase, la survie globale des patients, au global. Et quand on regarde de façon plus détaillée, en fait, le groupe des patients qui sont de risque intermédiaire, on voit que ces patients meurent assez peu de leur cancer de la prostate, plus souvent d'autre chose. Et quand on fait le distinguo, et c'est ce qui nous intéresse entre les risques intermédiaires faibles et les risques intermédiaires plus élevés, plus défavorables, avec un ISUP3, on voit qu'il y a une vraie différence en termes de risque de mortalité. La deuxième étude de traitement contre l'observation, c'est l'étude Pivot, que vous connaissez avec plus de 20 ans de recul, une étude qui n'a pas montré la supériorité du traitement chirurgical versus l'observation dans la totalité de la cohorte et avec une analyse de sous-groupe qui montre une tendance à l'avantage pour les risques intermédiaires. Néanmoins, il n'y avait pas la puissance suffisante dans cette étude pour affirmer qu'il y avait une supériorité du traitement chirurgical et que les patients en tiraient un bénéfice. L'étude n'était pas assez puissante pour ça. Ensuite, une autre étude qui est très importante, c'est l'étude PROTECT. Et ça, c'est une étude de traitement chirurgie ou radiothérapie versus une surveillance un peu plus moderne qu'est l'active monitoring. Et là, on trouve des différences entre le traitement et la surveillance. Pas en termes de survie globale, pas en termes de survie spécifique, mais on trouve des différences en termes de taux de métastase, de risque de métastase, qui sont deux fois plus élevés chez les patients qui sont surveillés. Néanmoins, quand on regarde le groupe des patients qui sont surveillés, on voit qu'au bout de 15 ans, on a 4 patients sur 10 qui n'ont eu aucun traitement radical et on a encore un quart des patients qui n'ont eu aucun traitement. Donc, c'est des données qui sont à garder en tête. Et quand on regarde dans cette étude le groupe des patients qui sont de risque intermédiaire, on voit qu'il y a un risque, il y a un sur-risque de progression ou un sur-risque de métastase. Mais encore une fois, il y a un distinguo entre les risques intermédiaires favorables avec des ZUV2 et les risques intermédiaires défavorables avec un risque de progression ou de métastase qui est bien supérieur dans les groupes les plus à risque. Alors, quels patients on va pouvoir inclure dans les protocoles de surveillance active en 2024 quand on regarde les recommandations françaises ou les recommandations de l'EAU ? Finalement, c'est assez simple. On vous dit tous les patients qui sont à faible risque, tous en surveillance active et je pense que c'est bien de garder ça en tête. Pour autant, quand on parle des patients de faible risque, on a des groupes qui sont hétérogènes avec des patients qui sont ultra sélectionnés, avec des très faibles risques, avec des critères très restrictifs comme ceux qu'on trouve par exemple dans le John Hopkins, des critères plus larges type Toronto avec juste des critères de sélection sur le PSA et sur le score de glissonne et puis des scores plus larges ou des échantillons plus larges type Royal Marsden où on prenait des patients avec des PSA jusqu'à 15 et puis des ISUV2. C'est intéressant de regarder ces critères-là qui sont très variés puisqu'ils datent de 2005 en fait. Quand on regarde les critères actuels, on voit qu'on a les mêmes différences et les mêmes incertitudes sur les critères de choix. En tout cas, quand on regarde ces groupes de patients, c'est intéressant puisque si on prend des groupes moyens, si on prend les patients type Toronto sélectionnés sur le PSA et le glissonne, si vous prenez des critères très restrictifs, vous allez supprimer 15% de patients que vous pouvez inclure dans la surveillance active. Si vous prenez des critères plus larges type Royal Marsden, vous allez rajouter 15% de patients. Donc vous avez 30% de patients que vous pouvez ou pas inclure dans un protocole de surveillance active en fonction des critères que vous retrouvez. Et lequel est le mieux ? C'est difficile de dire puisque quand on regarde les taux de sortie de surveillance active, il n'y a pas de différence dans tous ces protocoles. Quand on regarde des critères solides sur le plan cancérologique comme la survie spécifique, on ne trouve pas de différence, quelles que soient les séries, en regardant les séries qui sont ultra restrictives type John Hopkins ou en prenant des séries qui incluent aussi des risques intermédiaires. Par contre, quand on s'intéresse à des critères différents, les métastases, on voit qu'on commence à repérer des différences. Quand on prend John Hopkins, par exemple, ou Toronto, dont les critères de sélection se jouent juste, donc on est dans les deux groupes avec des PS inférieurs à 10 ou des densités inférieures à 0,15, des glyzones 6, mais on prend tout le monde dans le groupe de Toronto, alors que John Hopkins, il fallait moins de 2 biopsies, moins de 50% par carotte. On voit qu'on a des taux de métastases qui sont différents à 10 ans. On a 0,6 pour John Hopkins, 3% pour Toronto. Et si on regardait les taux de métastases dans l'étude de Freddy Hamdi, on est à 6%, donc 10 fois plus que dans celui du John Hopkins. Donc, en termes de métastases, il y a peut-être une différence pour ces patients de risque intermédiaire. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ? Ce n'est pas la bonne slide. Oui, ça a été, je ne sais pas, c'est un peu changé, peu importe. Donc, en termes de survie sans métastases, c'est différent. En termes de survie sans progression, c'est différent également. Ça, c'est l'étude de Godborg qui montre qu'entre des patients de très faible risque, de faible risque et de risque intermédiaire, il y a un risque de progression qui va de 1 à 5. Alors, pour ces patients de risque intermédiaire, il y a une méta-analyse récente qui est assez intéressante sur à peu près 30 000 patients qui donne à voir des taux de survie sans traitement qui sont très variables et ce qui reflète probablement la population qui sont dans ces études, 20 à 70 %, avec des indications pour les traitements de ces groupes intermédiaires qui sont comme ce qu'on avait avant pour les patients avec des faibles risques, c'est-à-dire une augmentation du grade, une augmentation du volume tumorale et puis le choix du patient ou le choix du praticien. En termes de facteur de risque de changement, plus la tumeur est grosse, plus la tumeur est agressive, plus il y a de risques que le patient change de stratégie chez ce patient. Et en termes de résultats carcinologiques pour ces patients de risque intermédiaire, on a des taux de survie spécifiques qui vont de 88 à 99 %, donc on n'a pas de survie spécifique qui soit aussi importante que ce qu'on retrouvait dans les études précédentes qui s'intéressaient aux faibles risques, et on a des taux de survie sans métastase qui vont de 80 à 99 %. Quand on compare dans cette étude les groupes de faibles risques versus les groupes de risques intermédiaires, on retrouve ce que je vous ai dit, à savoir une augmentation du risque des métastases fois 5, une augmentation du risque de décès spécifique fois 4. Pour autant, quand on s'intéresse aux sous-groupes des patients de risque intermédiaire faibles, on voit que ce risque de métastase, il est moins important que quand on s'intéresse à l'ensemble des patients de risque intermédiaire. Alors comment sélectionner au mieux ces patients de risque intermédiaire, qui sont encore une fois, à mon avis, des bons candidats pour la surveillance active ? Quand vous regardez les guidelines de l'EAU en 2024, c'est un peu ce qu'on avait pour les faibles risques il y a quelques années, on vous dit des gens pas trop malades, c'est-à-dire un PSA inférieur à 10, pas trop de grade 4, moins de 10 %, pas trop de biopsie positive, pas plus de 3. Voilà, des choses finalement de bon sens. Et en disant qu'attention, s'ils sont ISUP3, il ne faut pas les mettre dans les... Si c'est des risques intermédiaires défavorables, il ne faut pas les inclure dans les protocoles de surveillance active. Alors 3 biopsies, c'est sur des biopsies systématiques. C'est difficile de réfléchir à ces données de plus ou moins 3 biopsies quand on fait des biopsies, quand on fait des IRM qui a une cible et qu'on fait des biopsies ciblées, puisqu'on va se retrouver avec beaucoup de biopsies positives à partir du moment où on a visé la même cible. Pour le critère 10% de 4, est-ce que c'est du bon sens, est-ce que c'est 10, pourquoi pas 10, pourquoi pas 15, etc. En fait, quand on regarde des études de prédiction de risques pathologiques défavorables sur une post-prostatectomie, on voit qu'entre 0% de grade 4 et 5% de grade 4, il n'y a globalement pas de différence. C'est des populations qui se ressemblent. Il y a une différence jusqu'à 10% de grade 4 entre un ISUP 1 et un ISUP 2. 10% de grade 4, ce n'est pas le même risque sur le plan chirurgical, mais il y a encore un risque entre 10% et 10% et plus. Donc c'est probablement un cut-off qui a du sens. Alors ce 10% de grade 4, il faut le prendre avec peut-être un peu de précaution et un peu de recul. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces deux patients ? Et ça, c'est un édito récent de l'European. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces deux patients qui auraient finalement chez ce premier patient un ISUP 2 avec moins de 10% de grade 4 parce qu'il y a beaucoup de grade 3 et un autre patient avec un très petit foyer de grade 4 qui serait finalement ISUP 4 sur les biopsies parce qu'on ne cible que du grade 4. Est-ce que ces deux patients ont le même pronostic ? Est-ce que finalement celui-là n'a pas un volume de grade 4 qui est supérieur avec un pronostic qui est plus grave ? Pour affiner encore ce groupe de patients de risque intermédiaire faible dont on voit que c'est le bon groupe pour l'assurance active, on peut se servir de choses qui sont assez simples, des biomarqueurs pas chers comme la densité du PSA avec un cut-off en dessous de 0,15. Mais en dessous de 0,10, on voit qu'on arrive à sélectionner des patients qui sont à faible risque de reclassification. Et puis l'absence d'envahissement périnerveux qui est des choses qu'on peut voir sur les biopsies qui sont des éléments à suivre. Les biomarqueurs, tout ce qu'on entend depuis très longtemps dans les congrès, EncoType, ProLaris, etc. Finalement, quand on regarde ce que ça donne par rapport à des modèles prédictifs qui intègrent des choses simples comme le PSA, le glison, la densité du PSA, finalement, ils apportent assez peu au modèle en termes de prédiction de risque. Une fois qu'on les a sélectionnés, comment les surveiller ? Il n'y a pas beaucoup d'éléments dans la littérature et donc on peut se reporter à ce schéma de surveillance qu'on avait mis en place au CCAFU, en faisant très attention dans ce groupe à la qualité des IRM, en demandant des critères precise qui permettent de voir l'évolution des anomalies IRM, et en insistant sur la réalisation des biopsies, bien sûr à un an, mais de façon systématique tous les trois ans pour ne pas passer à côté d'une progression. Et puis, probablement, il faut chez ces patients-là un suivi sur mesure, puisqu'on sait qu'en fonction des critères assez simples, comme la densité du PSA, les scores PIRAT sur les IRM, mais aussi la présence de grade 4 ou 18-2 chez ces patients, on a des risques qui sont plus ou moins importants de reclassification, avec très clairement des risques de reclassification qui sont plus importants chez les patients les plus graves, donc peut-être les avoir un peu plus à l'œil. À quel moment est-ce qu'il faut traiter ces patients qu'on va prendre dans les protocoles de surveillance active ? Alors, quand on prenait les critères anciens, on prenait des patients ISUP1, et puis, au départ, on disait qu'il fallait les traiter si le PSA augmentait, s'il y avait une augmentation du volume, si on trouvait du grade 4 sur les biopsies. Et puis, on s'est aperçu avec le temps que le critère le plus pertinent était probablement l'apparition de grade 4 sur les biopsies. Et là, c'est compliqué parce qu'on a des patients qui ont déjà du grade 4 sur les biopsies quand on les a pris en surveillance active. Et donc, les guidelines typiquement de l'EAU donnent des choses de bon sens en disant, attention, si ça grossit, s'il y en a plus, il faut les sortir de la surveillance active. Mais on n'a pas de critères forts pour dire, ce patient-là, il faut le traiter. Les critères de choix, donc, il y a ces critères qui sont objectifs. Et puis, il y a des critères qui sont moins objectifs, comme le choix du patient ou le choix du praticien. Et on avait dans les séries anciennes de surveillance active jusqu'à 10, 50 % des patients qui étaient traités en dehors d'arguments formels de progression de la maladie, simplement à cause du stress. C'est des choses qui ont diminué et qu'on ne voit quasiment plus. C'est très rare d'avoir des patients qui veulent se faire traiter avec des ISUP1 quand on leur propose de la surveillance active. Par contre, quand on regarde les données des séries avec des ISUP2, on a jusqu'à 30 %, au mémorial, par exemple, il y a 30 % des patients qui sont traités juste sur des arguments de stress, etc. Donc, c'est important de gérer le stress des patients, de gérer le stress aussi des praticiens. Plus vous allez stresser votre patient, plus il va avoir une réaction qui va le pousser à avoir un traitement. Donc, si vous voulez les opérer, les patients, si vous voulez les irradier, il faut les stresser. Mais si vous voulez leur rendre service, il faut les rassurer. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, il y a tout cet accompagnement psychologique qui est important. Il y a des données qui sont aussi assez intéressantes sur l'accompagnement, l'activité physique adaptée, qui permet de diminuer l'anxiété, qui permet de diminuer de façon significative la peur de progression et qui permet à ces patients de mieux vivre avec leur protocole de surveillance active. Donc, au final, inclure des patients de risque intermédiaire de façon raisonnable dans les protocoles de surveillance active, eh bien, on sauve des vies, encore une fois. C'est la bonne solution au surtraitement. Les résultats oncologiques sont très bons. Les résultats fonctionnels en termes de qualité de vie, c'est excellent. La question pour les risques intermédiaires, c'est la même question que celle qu'on se posait il y a 20 ans pour la surveillance active. C'est la diffusion de cette stratégie, l'anxiété, l'adhésion des patients et des praticiens. Et puis, le futur, on dit toujours le futur, c'est l'imagerie, les biomarqueurs et la combinaison des deux. Mais c'est probablement vrai pour essayer de trouver le patient qui sera à risque de progression versus le patient qu'on pourra surveiller longtemps. Voilà, je vous remercie. Merci, merci, François. Je pense que je vais t'inviter à venir t'asseoir à côté de moi. Je te remercie de nous avoir présenté la décroissance thérapeutique sur les risques intermédiaires. Et on va accueillir Geneviève Lousse, radiothérapeute à Clermont-Ferrand, qui va nous parler de, oui, mais pour quelles patients faut-il traiter pour les risques intermédiaires ? Alors, bonjour à tous. Merci au comité scientifique de m'avoir invité pour parler de la désescalade dans cette indication. Merci, monsieur le président, que j'espère continuer à appeler Karim la semaine prochaine, que je continuerai à appeler Karim. Alors, comme l'a dit François, merci pour ta présentation. Effectivement, il y a des choses qui vont évidemment se recouper dans ma présentation. Une étude très importante qui est l'étude PROTECT, qui, je le rappelle, avait inclus 1600 patients avec trois bras. Un bras de surveillance active, un bras de chirurgie et un bras de radiothérapie. Il est important de noter que parmi eux, 24% étaient à risque intermédiaire et 10% étaient au risque. Et il n'y avait pas de survie, de différence en survie spécifique à 17 ans. Donc, partant de là, il est vrai qu'on peut imaginer qu'il faut étendre la surveillance active à ces risques intermédiaires. Cependant, quand on regarde cette courbe que François a aussi montrée, on voit que, malgré tout, 60% des patients vont finir par avoir un traitement, que ce soit la prostatectomie ou la radiothérapie. Et que, malgré cette stratégie de surveillance active, on fait, entre guillemets, prendre un petit peu plus de risque au patient de devenir métastatique. Deux fois plus de risque. Donc, ça met, en ayant ça en tête, ça met un petit peu mal à l'aise. En tout cas, il y a dans l'approche individuelle avec le patient de dire quel est le patient à qui je ne vais pas faire prendre de risque de devenir métastatique. Et quel est celui à qui je peux proposer la surveillance active. Donc, là aussi, une méta-analyse d'une revue de la littérature qui a comparé la stratégie de surveillance active pour les risques intermédiaires versus les risques faibles. Et là encore, on enfonce le clou. On voit qu'on fait prendre un petit peu plus de risque, cinq fois plus de risque pour les risques intermédiaires de devenir métastatique. Et que la survie spécifique est moins bonne pour ces patients. Et de cette revue, il est évident que l'ISUP 3 est un critère péjoratif qui doit être exclu des protocoles de surveillance active. Ça, c'est une évidence. Là aussi, une revue de la littérature publiée par Williams dans les European en décembre 2022 qui va dans le même sens, mais qui met aussi très en avant ce qu'a dit François. C'est que finalement, ce n'est pas tant d'avoir un glisone 7, 3, plus 4 qui est important, mais de voir quelle est la quantité de glisone 4 dans ces biopsies. Parce que c'est un critère aussi péjoratif d'avoir une évolution métastatique ultérieure. Donc, le mot clé de ces groupes de patients, c'est qu'il s'agit d'un groupe hétérogène pour lequel il faut probablement améliorer l'identification pour identifier les patients qui ont des critères péjoratifs à qui il ne faut pas proposer cette surveillance active. Donc, évidemment, traquer l'ISUP 3 et la longueur de glisone 4. Alors, moi, je vais ouvrir un petit peu plus sur les outils qu'on pourrait utiliser pour améliorer la stratification et dans un premier temps, donc, parler de l'utilisation du TEP-PSMA. Donc, il n'y a pas actuellement d'indication pour prescrire un TEP-PSMA dans ces risques intermédiaires. Cependant, on a ici une revue de la littérature qui a été publiée récemment, qui analyse justement l'impact de l'utilisation du TEP-PSMA pour les stratégies de surveillance active dans les risques intermédiaires. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort ? Le SUVmax est un facteur qui est très probablement corrélé à la quantité de glisone 4 présente chez ces patients. Donc, s'il est supérieur à 4,5, on a très probablement plus de 20% de glisone 4 possibles. S'il est supérieur à 5,4, on peut prédire qu'il y a un upgrading à envisager chez ces patients-là. Et enfin, selon certains, même si le SUV est supérieur à 11, il faudrait reproposer des biopsies pour ne pas méconnaître un patient qui serait à plus haut risque. Donc, à l'avenir, le TEP-PSMA, à mon sens, permettra d'optimiser l'identification des patients qui sont à volume péjoratif de glisone 4. Donc, c'est un outil supplémentaire qui sera à utiliser dans la stratification des patients. Alors, un mot aussi sur l'utilisation de la génomique. Alors, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. En pratique, on la peut. Pratique en routine, en tout cas. Un exemple ici de son utilisation. On avait des patients qui étaient dans le groupe intermédiaire. Et on voit qu'après l'utilisation de la génomique, c'est redispatché. En fait, les patients sont redispatchés en fonction des groupes. Et plutôt en faveur, ici, dans cet exemple, d'un upgrading. Et peu de patients étaient classifiés dans un risque plus bas. Donc, je reviens sur ce groupe étéjourogène pour lequel il faut améliorer l'identification de ces patients. Donc, traquer, évidemment, l'ISUP3 et la longueur de glisone 4. Ce sont des critères qui doivent entraîner la réalisation d'un traitement radical. Donc, dans les outils futurs, il y a l'utilisation du TPSMA et l'utilisation de la génomique. Alors maintenant, si on doit faire un traitement radical, quel traitement radical choisir? Ici, c'est un rapport des outcomes selon le ressenti des patients. Donc, c'est important. Ce n'est pas la subjectivité très honnête de l'urologue ou de le radiothérapeute, mais c'est vraiment le rapport des patients. Donc, pour un traitement radical, si le patient est symptomatique, la prostatectomie reste à privilégier. La radiothérapie en elle-même ne modifie pas la continence urinaire, mais les deux traitements détériorent la fonction sexuelle avec un rattrapage plutôt en faveur de la radiothérapie. Des troubles digestifs dans le groupe radiothérapie. Quel que soit le groupe considéré, la qualité de vie finalement n'était pas modifiée quel que soit le groupe traité. Alors, c'est ici, à mon avis, la place dans cette zone grise entre la surveillance active et le traitement radical. Est-ce qu'il n'y a pas une place, justement, encore pour proposer un traitement focal? Alors, je vais parler des traitements focaux utilisant les radiations ionisantes. Ici, une revue parue récemment d'Abraki qui a analysé la réalisation de la curithérapie partielle pour ces patients là. Donc, on a 10 études avec un follow up médian de 4 ans avec le critère évalué. C'était le taux de contrôle biochimique qui est excellent. Les toxicités sont ce qu'il y a à retenir aussi. C'est que les toxicités sont minimes pour ce type de traitement là. Alors, ça nécessite des équipes et encore être évalué parce que finalement, on a peu de patients pour vraiment formellement proposer ce traitement. Un traitement d'avenir, je pense, puisque celui-ci ne nécessite pas d'équipe entraînée, pas d'anesthésie générale. C'est éventuellement partir vers le traitement de la stéréotaxie partielle. Avec ici, une étude de phase 2 qui proposait de réaliser ce qu'on fait normalement, en fait, sur l'entièreté de la prostate, de ne le focaliser que sur la tumeur princeps visible à l'IRM. Avec là, des excellents taux de contrôle locaux. Bien entendu, toujours un follow-up très court et une excellente toxicité. Donc, un résumé sur les thérapies focales minimisent les événements indésirables. Il faut encore les évaluer et nécessite une AG pour la plupart d'entre elles. Donc, on est face aux patients. Il y a probablement une zone grise pour laquelle le traitement de surveillance active est difficile à proposer. Et à l'avenir, en utilisant des meilleurs outils de stratification, il est possible de discuter aussi du traitement focal pour ces patients-là. Je vous remercie. On va prendre un petit temps de discussion. Des questions pour les orateurs ? Geneviève. Il y a un truc que vous n'avez pas mentionné. C'est l'importance du contrôle de qualité de la biopsie. Est-ce qu'on voit beaucoup de gens qui viennent demander un deuxième avis ? Ils ont eu six carottes sur un coin de table. En général, on leur dit, on ne sait rien vous dire, monsieur. Est-ce que c'est quelque chose, avant d'envisager la surveillance active, est-ce qu'il faut absolument une biopsie de bonne qualité, si on peut définir ce concept ? Je crois que maintenant, c'est vrai que c'est hétérogène. La qualité des IRM est hétérogène. La qualité de la lecture de l'IRM est hétérogène. Et la qualité des biopsies. Mais maintenant, on a quand même beaucoup plus de biopsies ciblées. Et on insiste sur la nécessité de re-biopsier des patients assez vite en cas de discordance entre l'imagerie, les données cliniques et les biopsies. Et puis sinon, avoir de toute façon cette biopsie qui est la biopsie à un an et ensuite des biopsies assez régulières pour ne pas se fier qu'à l'évolution sur la biologie et sur l'IRM. Et la qualité des biopsies, au départ, elle est évidemment hyper importante. Une question aussi pour François. Bon, je connais la réponse parce que la question, on la pose en RCP régulièrement. Mais c'est important, c'est sur la place de l'IRM, quand il y a ces discordances entre la cartographie des biopsies et l'IRM, où tu as finalement des intermédiaires favorables avec une lésion index et puis on a les bombements capsulaires ou les comptes rendus avec les doutes sur la capsule où on ne sait pas trop. Donc c'est vrai qu'on a toujours peur. Et je pense en particulier sur des petites prostates que l'IRM à un an soit un petit peu long quand on a ce doute sur cette cartographie biopsique. Est ce qu'il faut faire des IRM plus serriés? Je crois beaucoup à la place de l'IRM dans la surveillance active. L'IRM, elle est hyper importante au départ pour sélectionner les patients. Et on a quand même une bonne corrélation. Avec les biopsies ciblées, on identifie quand même beaucoup mieux les patients à risque. Et je ne crois pas qu'il faille reclassifier les patients juste sur des données IRM en disant finalement, ça bombe un peu, ça machin et puis on va l'opérer. C'est quand même la biopsie bien faite qui permet d'avoir la vérité des choses pour l'instant. Une question pour tout le monde. Dans le schéma que tu nous montrais, on voit bien le risque de surclasser les gens qui ont des toutes petites lésions. Et donc, notamment maintenant, comme tu le dis, presque tout le monde fait des biopsies ciblées et maintenant les faites bien. Est ce qu'on est ce qu'on surclasse pas les patients avec les biopsies ciblées? Et comment est ce qu'on les prend en compte? Est ce qu'on ne devrait pas justement mettre à la poubelle le résultat des biopsies ciblées, ne regardant ou ne regarder que la partie randomisée et systématique des biopsies pour décider d'une surveillance active ou pas? Donc, juste le toucher rectal, puis on arrête les biopsies, Pierre. Non, c'est compliqué à partir du moment. Bien sûr, parce qu'il n'y avait pas toutes les séries, toutes les séries historiques, toutes les séries historiques de surveillance active. Il n'y a pas de biopsies ciblées, il n'y a pas d'IRM. Et pour autant, ça donne quand même des résultats qui sont bons. Et donc, il y a probablement dans ces groupes des patients qui sont plus graves que les patients qui sont inclus. Et donc, ça, ça va dans le sens de l'inclusion des patients de risque intermédiaire dans les protocoles de surveillance active avec des outils qui permettent de mieux les évaluer au départ et de mieux les surveiller. J'aime bien qu'on parle de la toxicité des traitements radicaux parce qu'on donne toujours la méta-analyse de Briganti qui dit qu'il n'y a pas de différence. Mais qui cite là-dedans un auteur barocasse qui montre qu'il y a une différence, qui a fait un algorithme pour les patients qu'on peut trouver online. Alors, en même temps, il y a l'association de patients Europa Homo qui a présenté leur analyse EEPROMS. Donc, ils ont eu la chance de le présenter à l'EAU à 7 heures du matin dans une petite salle le lendemain du dîner de l'EAU pour être sûr qu'on n'entende pas trop ce qu'ils allaient raconter. Et là, en fait, les patients, ils disent non, 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 non. En fait, il y a une différence majeure en qualité de vie entre quel que soit le traitement radical. Le pire étant les deux, d'avoir la radiothérapie et la prostatectomie et la surveillance active. Et les patients terminent en disant en fait, il faudrait envisager la surveillance active chaque fois qu'elle est envisageable. Alors, comment est-ce qu'on réconcilie la vision des urologues qui dit il n'y a pas de différence et celle des patients qui disent oui, 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 il y a une grande différence ? Avec des traitements focaux à l'avenir. Alors, le traitement focal, ça reste un surtraitement d'un patient qui n'a pas besoin d'être traité. Je suis assez d'accord avec Bertrand, c'est-à-dire que si on peut garder le traitement, la meilleure qualité de vie, elle est chez les patients qui sont surveillés. Et tant qu'on peut les surveiller, c'est bien. Et je suis assez d'accord avec cette idée que tout patient qui peut être surveillé doit être surveillé. On va donner la parole aux patients. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci beaucoup. Effectivement, moi, j'ai une question. C'est que vous avez démontré qu'il est plus intéressant après biopsie de vérifier s'il y a beaucoup de cellules de grade 4 parce qu'il y a un risque d'évolution défavorable, on va dire. Et à ma connaissance, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas normalisé. C'est-à-dire que les anapathes ne font pas systématiquement une recherche différenciée entre les grades 3 et les grades 4. C'était une question. Alors, ça tombe bien, je voulais poser une question après. Alors, on fait ici, il y a des recommandations qui sont globalement bien suivies. Mais bien sûr, ça dépend un petit peu si la pathologie est un peu spécialisée en neurologie ou pas. Mais ça fait partie des recommandations de données sur le glisone. Mais maintenant, on est normalement amené à donner le pourcentage de grade 4 systématiquement par biopsie. Donc, il peut y avoir des exemples où ce n'est pas fait. Mais en tout cas, dans les recommandations, c'est quelque chose qu'on doit donner et qui est extrêmement important. C'est sûr qu'en fait, on est d'accord, 40% ou 60% de grade 4 qui fait passer des ZUB2 à ZUB3, on parle de la même maladie probablement. Et donc, c'est vraiment le pourcentage qui garde. Donc, il faut qu'on, d'après ce que je vous dis, il faut qu'on continue à travailler pour dire aux pathologistes de bien donner le pourcentage de grade 4. La deuxième chose qui était sur la qualité des biopsies, c'est plus une remarque. Mais c'est vrai qu'on est très critique. Des fois, on a un tout petit foyer et du coup, on va avoir 30% de grade 4, mais sur un millimètre ou deux millimètres. Donc, on sait en fait en RCP, éventuellement, reproposer des biopsies sans urgence pour avoir une meilleure évaluation. Parce qu'on sait que quand on a une toute petite longueur, le pourcentage, il est... En fait, on est en train de parler de vinglande. C'est donc, c'est pas... C'est vraiment microscopique. Donc, on sait que c'est pas très fiable. En ce moment, il faut savoir refaire des biopsies dans le cadre de cette surveillance, en fait, avant d'avoir pris une décision. Et ma question, c'était pour François, parce que j'ai pas refait la littérature récemment. À un moment donné, il avait été proposé... Les pertes de pétaine sont associées à l'agressivité biologique du cancer de prostate. Maintenant, il y a des anticorps qui... Ça n'a été pas le cas pendant des années. Maintenant, les anticorps marchent très bien en immunohistochimie. Et donc, je sais pas que ça avait été évoqué à un moment que ça pouvait être, dans ces cas tangents, un moyen assez simple de voir s'il y avait des arguments d'agressivité pour un risque intermédiaire. Je sais pas s'il y a eu du nouveau dessus. Je voudrais faire un dernier commentaire sur la surveillance active. Bien sûr, en tant que patient et tous les patients qu'on peut entendre au sein de l'association Serum, tous les patients préfèrent effectivement ne pas avoir de traitement s'ils le peuvent. Mais par contre, moi, j'ai une petite inquiétude. En tout cas, j'ai une question à vous poser. C'est qu'il y a une quinzaine d'années, il y avait des lobbies un peu forts où on disait les urologues étaient un peu jugés partis. C'est-à-dire qu'ils opéraient peut-être un peu trop facilement, en tout cas, je l'ai entendu. Il y a même des associations qui, en fait, se plaignaient de certains patients qui étaient mutilés, etc. Enfin, des mots un petit peu forts. Et aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va pas avoir un balancier et trop tomber dans le... on fait de la surveillance. Et donc, à partir de quel moment est-ce que vous arrivez à avoir des critères suffisamment fiables de dire, bah tiens, là, peut-être qu'il va falloir quand même rapidement, selon l'évolution, à passer dans un traitement. La surveillance, c'est de la gestion du risque, de toute façon. Donc, c'est vraiment... c'est toujours la discussion qu'on a de façon individuelle avec chaque patient, entre le risque de sa maladie et les risques des effets secondaires qui sont induits, probablement quand il y a des cancers de très faible risque. Après, ça dépend des objectifs des patients. Ça dépend de leurs objectifs de vie. Est-ce qu'ils veulent de la survie ? Est-ce qu'ils veulent de la sexualité ? Souvent, c'est un peu les deux. Et voilà. Et on sait qu'il y a des zones dans lesquelles il ne faut pas aller. Très clairement, les ISUP3, c'est probablement pas les meilleurs candidats à la surveillance active. Quoique, après, c'est encore de la discussion à avoir avec les patients. Et c'est comme ça qu'on gère... C'est comme ça qu'on gère au cas par cas. Et il faut effectivement essayer de lutter contre le surtraitement, que ce soit de la chirurgie ou de la radiothérapie, parce qu'on voit encore des patients qui sont opérés avec des cancers de faible risque, des patients qui ont de la chirurgie thérapie pour des faibles risques. Et c'est des choses qui, fort heureusement, ont quand même beaucoup évolué. C'est grâce aux essais thérapeutiques et l'inclusion dans les essais thérapeutiques qu'on acquiert un maximum de connaissances et de personnalisation de traitement, l'implication des patients pour améliorer et donner le meilleur traitement en donnant le choix aux patients quand on peut et en optimisant avec peut-être bientôt des tests génomiques, des nouvelles imageries, une meilleure lecture des IRM, une meilleure lecture de l'anapath pour donner le meilleur traitement. Merci à vous deux pour la décroissance thérapeutique dans les tumeurs de la prostate localisée. Et on va aborder maintenant le cancer de la prostate métastatique. Et on va aborder ce sujet avec deux personnes très importantes sur le plan européen, mais international. La première est le docteur Silke Jilinssen, qui est le professeur Silke Jilinssen, qui vient de Suisse, qui a créé la PCC, qui était la chair à l'ORTC de la neuro-oncologie et qui est professeur en Suisse. Et le professeur Bertrand Troubal, qui est un urologue, mais très oncologue. Très oncologue. Et tous les deux, ils sont impliqués dans l'innovation thérapeutique, les nouveaux traitements, la désescalade, l'optimisation et la personnalisation du traitement. Et le patient au centre de la prise en charge. Merci à vous deux d'être venus nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gwennel. I have to switch in English, I'm sorry, because it comes out in Italian, since I'm now working in the Italian-speaking part of Switzerland, and that's probably not perfect. So Bertrand and I have decided to do this together. I don't know how well we are synchronized. I'm used to Aurelius Omelin, so I have to check if that's working. You just let us do. So we really speak about metastatic hormone-sensitive disease. We concentrate on the patients with a deep response, on ADT-based therapy. And we want to know, should we treat these patients with continuous therapy, or should we give them a treatment break? These are my declarations of interest. Much less mine. He didn't put them all. And I give you some background. So as you know, this was really a topic that was of interest since a long time. So there are several randomized trials testing continuous androgen deprivation versus intermittent androgen deprivation. But we have to be really careful when we interpret this older data. Most studies had a heterogeneous patient population. that did a mix of locally advanced disease, metastatic disease. Not all trials selected really for the responding patients. And there were different triggers, and that's a big question, to stop but also to restart the treatment. Most trials were underpowered, very small sample sizes. and most were reported with a rather short follow-up. So if you have a good survival in your patients, what is really nice what we have now, you need more time of follow-up, because otherwise, a lot of the patients also die from other causes and not from prostate cancer. So we don't know what's really happening. And here you see a list, and that was a slide I got from Maha Hussein, who's like very involved in these trials. I don't go into detail here. These are the phase three trials with a rather mixed population, short follow-up, or really time to progression as an end point. What we don't think is the best end point in this disease or in this question, because when you have intermittent therapy and a patient is progressing, you can't then call that progression of disease. You have to restart the ADT again, and then you only call it progression when the patient is progressing then. So it's not very fair in these two arms to make the comparison. The more uniform population where we have survival end point trials are here. And we're going to concentrate on the one on metastatic disease. You see the TAP22 has very few patients, only 173. The SWOG trial was the best done trial for Maha Hussein. 3,000 patients at the beginning, 1,500 randomized. And if you see here, the differences, when you look at the months of differences, and I think that's quite amazing, it's in the TAP, even in the small TAP trial, it's 10 months of differences in favor of continuous therapy, only metastatic patients. In the SWOG trial, it was 8.4 months. So, you know, then we need to discuss with the patients, is 8.4 months, is that a lot? Is that not a lot? I think this is really important to discuss. So, I go a bit more into detail in that trial, that is really a good trial. Again, 3,000 patients treated, all performance status, 0 to 2, PSA more than 5, and they were treated with a combination treatment, gozerilin and bicalutamide, for seven months. After seven months of this continuous ATT, half of the patients, only half of the patients, achieved a PSA less than four. That was their decision to take less than four, and were eligible for the randomization. And here, I hope David is here to help us with the statistics, because it's really complicated. So, there is a hazard ratio upper limit of 1.23 in this trial, in the results, with a median survival of almost six years in the patients with continuous therapy, and that translates into an absolute survival difference of one year. So, would we accept that? Difficult to say. So, I spoke to Maha, and in reality, when they planned this trial, what was like many, many years ago, first of all, they had thought that maybe the intermittent therapy is superior, because they had the hypothesis that you can maybe delay castration resistance by making the breaks. So, that was point one. Point two, they discussed a lot in the SWOC group, and they said, okay, for us, six months of difference would be acceptable if we have a better quality of life, but they had thought that the median survival is about 3.5 years. So, all their calculations for non-inferiority were based on a wrong overall survival in the control arm. So, that is important to know for this trial, because, as you know, the findings then were statistically inclusive. They wrote that, so that was the end of the study. but, there were these 8.4 months of overall survival benefit in favor of the continuous arm. The quality of life, interestingly, so intermittent ADT was associated with better erectile function and mental health, but only at a time point of three months and not afterwards. and maybe Bertrand is explaining us why. And there was no difference in grade 3 and 4 adverse events. So, that was the trial and, of course, now the interpretation can be different, but what we know is intermittent ADT does not delay development of castration resistance. I think that is one thing that is clear. The quality of life data seem effect seems very modest. at best and also they were not blinded so patients knew they wouldn't get any treatment. There was no trial, none of these seven, that showed an OS superiority and for metastatic disease there is data that indicates even a potential harm. And all trials now that we have, like the new trials with the combinations, have used continuous ADT as a base of the treatment and also in the control arm. So, I talked to Maa and she said to me this June, at this time, intermittent ADT is history. I like that one. Whereas, Laurie Clotz at EAU, if you remember, said, I stopped the treatment in all patients who reach a PSA of zero. So, okay, we have two different opinions here. Now, I think the two of us, he's a bit more in the direction of Laurie Clotz and a bit more in the direction of Maa Hussein. But since we are friends and we are the younger generation, we decided there may be patients profiting from introduction of treatment breaks in this new area of combination therapies and de-escalation needs to be started again. and when I nicely just mentioned already the AIPCC, we will show you some of the results and you see we had five people, some of them, most of them in the room, I guess, from France and of course my friend Bertrand. And we asked the question, 220 experts, so for the majority of your patients with metastatic hormone-sensitive disease and the deep remission to systemic therapy and we used less than 0.2, so not 4, like in the SWAC trial, 0.2 and no relevant side effects. What do you do about treatment interruption? And you see here, it was quite interesting, so half-half, right? So half of the panelists would recommend treatment interruption in these patients and you see only few after 6 to 12 months most of them after 2 to 3 years and some only after 3 years and the other half would say, no, I don't recommend treatment interruption. So really, no consensus at all. And if you say, do you at least discuss this option? You see, it changes a bit, so about a quarter of the panelists would only not even discuss it. So this is what the panelists said. So now, why would we still de-escalate? So, when we see this result, indeed, de-escalation, we basically invented that term, it should be intermittent androgen deprivation therapy. Now, every week there is a paper on de-escalation, but basically we have no data, so the whole idea is that we should generate data. But let's come back to the basis, why we believe it's important. as mentioned by Silke, we have beautiful trial, close to 20,000 patients, but for regulatory reasons, and I remember very well speaking with EMA, they decided that patients should be treated until progression, like you do in most oncological trials. And then, it has consequences. The first one is that there is an increase in side effect, we're going to see that, and there is a huge increase in cost. so in countries super rich, like France, no, I'm kidding, in countries super rich, like Switzerland, it's not a problem, but trust me, so far, there are more countries who don't have access to the drug than countries who have access to the drug. And there is only one study who looked at de-escalation, and the FDA and the EMA accepted the study plan, it is Embark, which is the, but it's a different setting. so in the end, I believe it's all about the value, okay? So what is the value? If you ask what is the value for a patient, it's I want to live longer, I want to avoid burdensome treatment and improve the quality of life. And for the payer, which you know it's important, we're paying a lot of taxes to pay the treatment, is it acceptable cost-wise? And the hypothesis is that there is a much better balance than what we do now, because what we do now is that we have significantly increased overall survival, but still, we have significantly more side effects. And the whole idea about de-escalation is can we find a better balance? And we're not the only one. Gwen Ahel here has exactly the same idea for immunotherapy. Can we find shorter duration, lower dose, intermittent regimen, so that we maintain the overall survival? Why is it important? Because we significantly impact quality of life. Something very interesting with all these trials is that usually you don't see the effect on quality of life of the androgen deprivation therapy, because many patients were started, a large proportion were started under treatment already, and you have to take specific trials, like this is the Relugolix trial, you see that ADT has a major impact on quality of life, so that's the first thing. Second, I like all these companies saying my drug is better than yours, you know, I mean, they're all bad, they all have side effects, maybe with the exception to be confirmed of diahalutamide. And we know have real-world evidence, and they all point at a significant increase in the risk of cardiovascular event, in the risk on fall and fracture, and something which has really grown in interest with the amide, this is the cognitive side effect. So really, they are concerned, and especially concerned in the good responder, because we have no patient, I mean, we still have a patient on Cougar 302, and probably Karim has some patient like this, and we recently, we still have a patient in AFIRMA, you know, the post-docitaxel study of enzalutamide, so we have patients who have been there like for seven years, and every month they come in to you, can I stop, can I stop? I mean, we don't know, we do it, but we don't know. And this is the latest meta-analysis showing the cardiovascular event. so I believe this is very important. We're not alone to speak about that. There are many organizations, so that's why we decided we're going to tackle the issue. Yes, I'm not going to go too much into that, because you have said a lot of it, but it's really worth going on that website of Optimal Cancer Care Alliance. Ian Tannock is very much involved in that. We have heard about him twice now, so this is really worth looking at to understand which drugs we maybe can give much less of and have the same effect. And I think that's really interesting and that's where we want to go, and it's quite clear. We want to try to keep the overall survival, reduce toxicities, improve quality of life, and reduce costs. So that's the issue. And now is, how should we do that? And one of the ideas is, in this setting at least, you give the maximal androgen blockade versus giving an induction of the maximal androgen blockade, and then you stop the ADT. And the question is always, so is there potential loss in overall survival? And here, yes, there may be a loss in overall survival. is there a potential gain in adverse events? The two of us think no with that because the RP has also side effects, but Bertrand is going to talk more about that. Quality of life, we don't know yet. And cost saving, not a lot, right? Because in reality, the ADT is much less expensive than the RP. And the Libertus trial is exactly asking that question. It's a company question, a trial, even if there is written EOTC here, and it's asking the question with opalutamide in the patient's PSA less than 0.2, giving intermittent ADT, but the APA continues. So the both of us don't think that's the right thing to do. And that's why. Basically, they can do it, but it's not a de-escalation question. I mean, it's a question of RP monotherapy, which is now very successful following to Embark. That's not a surprise. I mean, Embark is because the world has not really realized yet that when you start a hormone therapy, it should be an AR pathway inhibitor, and then discussing if you add the ADT on top of this because the active drug is the AR pathway inhibitor. So that's not new and that's been shown by Embark. But, you know, if you look at grade 3, this is more toxic than ADT and this is the same toxicity than the ADT plus enzalutamide. It's just that instead of having hot flushes, fatigue, loss of energy, you've got gynecomastia, nipple pain, and others. But the patient may maintain his quality of life, especially sexual. So I believe these data, for instance, are of super interest for the radiotherapy community because the patient goes to you to spare the sexual complication of surgery and then you give three years of hormone therapy. So, I mean, this is not for us. It's not a de-escalation question. It's a different question. So, then you dot the Dutch model. You know that Dutch are cheap, so the Dutch, they do the opposite. they stop the ARPA after six months in good responder. This is a trial which is done by somebody you don't like to love a little bit at G-Took, which is, I won't say anything. And so, this is the DUOS trial where they're going to actually stop the ARPA2 inhibitor after six months. We believe there you may have a significant loss in overall survival because that's going the other way around and also you're still going to have the side effect of the quality of life. So, that's the two way. But we still care because we are very brave and courageous and still very naive and with a group of people here in the room we have decided to go for the big question meaning revisiting Maha Usain position. And we asked the question also at APCCC so if you do the interruption and again this is not only the two of us these are 120 experts and you see here that really 77% and that's consensus would really suspend if you do it stop both the ADT plus the ARPA2 so that was a quite clear result. Just suspending the ADT was only 4% and so you see that clarifies confirms a bit what we were saying before. So, now in which patients so who are the patients we think could profit from an approach like that? And one thing is I think quite clear we have discussed that these are the patients that have an absolute value after 6 to 12 months of ADT of 0.2 and less because they have a much better prognosis that has been shown in the SWOC trial that I showed you from Maha Hussein and then has been confirmed by almost all the combination trials here is our sense but also the others. And then we hear a lot about PET-PSMA all-body MRI all of this is investigational we have no idea what's the prognostic value of a PET-PSMA or an all-body MRI in somebody will reach 0.2 this is the work of my PhD student Julien Van Damme it's not accepted for publication there are three other publication in it has been published in European radiology and urology if you do like a whole-body MRI or a PET-PSMA at somebody with 0.2 of PSA it's less than 50% who have a complete imaging response so it's open new opportunity for oligoescalate or escalation I don't know how to call that but we don't know the predictive value of this so we have to be careful. So and the other question is when should we do it? So I guess there's different scenarios one is really on demand so this is a different setting so these are the patients who have a good response but have really bothersome side effects they come to you and tell you really I can't do that anymore I can't tolerate these flashes and so on so I think this is quite clear and also here we had a question at APCCC so for the patients who have really side effects from the hormonal treatment you see here that only 3% of the panelists would not change systemic therapy and then of course it depends a bit on the what kind of side effects you have what you really want to reduce or stop and oh sorry then we have the next one where is really hope for cure and I leave that to you so that that's because we realize that during APCC many people stop at two years so we want to understand that and we believe these are patients like this this was a patient who had oligometastatic disease do what you should not do so we did it we irradiated the prostate and all the metastases the patient was on the for two years and after two years he has a PSA at 0.8 and he has a complete response so should we consider this low volume patient which has been totally treated as a high risk localized disease or as a metastatic patient and basically in this patient we have no imaging global imaging response low PSA should we stop at two years and Silke already answered that it's very funny it's a lot of people who do that already and it's really a problem of reclassifying this patient and finally the one we call the game changer which is really revisiting intermittent this is a high volume metastatic disease treated for six months with degaralix and zalutamide nine months PSA is very very low should we revisit the concept and that is de-escalate so de-escalate is very simple basically we repeat Maha who signs trial with a few differences PSA has to go to 0.2 not to 4 anymore you can give whatever you want ADT plus ARPI radiotherapy chemotherapy whatever you cannot do a prostatectomy as a consolidation because it's still considered investigational the primary end point there will be a co-primary end point to make a long story short and that's probably one of the problem of Maha Usain if too many patients come back on therapy in a short period of time your arm A equal your arm B and your study will be always non-inferior so you first have to prove that it's feasible if everybody comes back to hormone therapy there is no need spending money so that's the first end point and the second one is overall survival at three years don't ask me why we do this at three years it's just to get the European grant okay so who ask for overall survival at three years the most important will be the secondary overall survival and tied to next systemic therapy there are many things which are new in that trial the first one is that we have asked the patient themselves to establish the boundaries of the non-inferiority trial so we ask the patient how many times would you agree to lose for a gain in quality of life and one of the reasons we never show benefit in quality of life is that we have used the wrong questionnaire so we ask the patient to dig in the quality of life item database from EOAC and they came with a new questionnaire which is called IL249 that's going to be used in that trial the trial is supposed to start very soon the problem in Europe is there's a new system you should be aware of it it's called CTIS so you have to go to a centralized platform this is the first large academic non de-escalation trial and they're getting crazy so we're going to make it I have received so far 244 questions and clarification but that's okay I still have two months to do the last 300 I have to say Bertrand really has a lot of patients but sometimes I have to look at his responses and make them a bit more soft she feels I'm getting aggressive I have to make it more soft because we want to get the money so anyway so the practical take home message is I think currently most of us would de-escalate treatment in setting of deep response and relevant positive side effects currently treatment de-escalation intermittent therapy is not standard of care for the other patients I think I totally agree with Bertrand that the subgroup of patients with oligometastatic disease where we have treated all lesions including the primary is obviously a very interesting subgroup and we have seen it also in APCC this is done a lot so metastasis directed therapy worldwide seems to be in oligometastatic disease something that is done so that could be a separate trial in reality but many factors are unclear and I think this is nice to discuss afterwards what is the optimal time point for stopping the treatment after an induction phase so how long has the induction phase to be so we were fighting a bit I was for one to two years Bertrand won with six to 12 months I think this is to discuss how to define deep response we discussed between 0.1 and 0.2 with the more sensitive PSAs that we have what trigger to use to restart treatment I think nobody knows and all the trials were done differently and how often should we do the scanning and which imaging to use if we want to do scanning in the trial as well or in real life and I make a bit of PR for the APCC diagnostics in next year thank you very much to both of you thank you for the great talk and for coming to join us and if you have questions in the room for for a little to see I switch in French sorry I switch in French it will be easier for me it will be easier for me my question it is I take 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 my job because I think what was presented is a bit antinomical with what the professor Fizazi did I did this morning where on said qu'au contraire il fallait en hormonothérapie peut-être un peu surtraiter mettre deux voire trois molécules d'hormonothérapie et en même temps on se pose la question de savoir s'il faut interrompre ou pas le traitement donc je me dis c'est un peu un grand écart quand même entre ce que vous avez présenté ce matin et puis la deuxième chose c'est ce que l'on peut espérer lorsqu'on fait une interruption pour des patients d'hormonothérapie de repousser la période de résistance à la castration you understand what I mean alors pour la première la première partie c'est facile c'est la différence entre l'amplitude et la durée à savoir que quand Karim dit qu'il faut escalader on travaille sur l'amplitude donc on augmente la profondeur de la réponse et ce qu'on espère c'est avoir plus de bons répondeurs comme Karim l'a présenté puis ici c'est autre en fait on part du principe que les patients qui n'atteignent pas 0,2 ne sont pas des bons patients et ceux-là il faut les escalader et les autres donc en fait c'est pas antinomique c'est plus bien au contraire je pense que c'est plus de la médecine de précision et de dire d'un côté on va augmenter l'efficacité parce qu'en fait on ne connaît pas pour l'hormonothérapie je m'amuse toujours beaucoup avec les radiothérapeutes qui discutent des heures entre 6 mois 18 mois 36 mois c'est toujours très intéressant en fait on sait très bien que l'essentiel du bénéfite c'est les 6 premiers mois ça va et puis le reste c'est donc c'est vraiment un bel exemple de la différence entre l'amplitude et la durée nous on travaille sur la durée lui il travaille sur l'amplitude peut-être la seconde vous pouvez expliquer pour ADT alone l'hypothèse c'est qu'on a dit qu'on a peut intermittent vous pouvez delay le temps de résistance c'est pas le cas donc maintenant nous pouvons voir avec les doublets et les triplets peut-être dans les nouveaux trials peut-être une question concernant d'escalates avec un peu de chance le financement va venir l'essai va pouvoir débuter le financement c'est l'Europe de gauche ne comprend pas ce que fait l'Europe de droite tu as le financement de la DG recherche mais tu n'as pas l'accord de la DG régulatoire donc avec l'IME entre les deux on va finir par y arriver une question concernant un point que vous avez rapidement abordé qui va être quels vont finalement être les paramètres sur lesquels on va décider de reprendre ou non le traitement chez un patient qui est dans le bras expérimental en tenant compte non seulement bien sûr du PSA mais également de l'imagerie nouvelle génération éventuellement de l'anxiété du patient comment pour le moment vous avez intégré ces éléments éventuellement d'autres dans la décision on ne les a pas du tout intégrés parce qu'on n'a aucune donnée qui permet de dire que chacune de ces éditions de reprendre elle a une valeur pronostique sur la réponse et donc c'est pour ça qu'on a cette première phase cette première phase où on va pouvoir étudier tous ces paramètres c'est la raison pour laquelle on a des idées de faire un essai très pragmatique qui est suffisamment large que pour pouvoir après étudier ça moi ma crainte c'est l'imagerie parce que en fait l'imagerie ça part dans tous les sens on n'a pas défini c'est quoi une progression c'est quoi une récidive donc il faut quand même faire très attention et je pense enfin je rêve toujours assez naïvement qu'un grand avantage de faire des essais cliniques c'est que ça se fait avec des médecins qui réfléchissent donc je pense que le fait de faire un essai clinique c'est la façon maximum de nous protéger contre ça alors on a mis des règles qui sont les règles d'embarque parce qu'à un moment donné il faut faire une règle mais c'est une recommandation c'est un essai pragmatique et peut-être pour rebondir sur ce que tu dis concernant une éventuelle progression radiologique et en particulier sur une imagerie de nouvelle génération est-ce que vous laissez la possibilité d'une irradiation d'une oligoprogression avec ou sans recommandation protocolaire sur la technique sur l'indication etc. C'est un effet pragmatique donc les gens font ce qu'ils veulent nous on collecte les informations moi j'aurais tendance à leur dire avant de faire tout ça attendons la première partie parce que si en effet on montre qu'un peu de PSMA alors on pourra le faire mais c'est toujours la même chose et le point majeur qu'on a bien montré maintenant avec l'IRM de Corentier dans 5 papiers qui ont été publiés en même temps toutes ces images il ne faut jamais oublier les règles les trois règles de base de la radiologie qui sont tout ce qu'on voit n'est pas nécessairement ce qu'on cherche il y a toujours plus que ce qu'on voit et tout ce qui grossit n'est pas nécessairement le cancer et une fois qu'on a intégré ça alors ça va la population dans l'étude elle va être définie que sur de l'imagerie standard les métastatiques ou tu vas prendre les M1A sur nouvelle imagerie sont exclus parce qu'on considère que cela peut être traité de manière curative donc si un patient n'a qu'une maladie ganglionnaire qui n'est confirmée que sur la composante d'imagerie métabolique du PET ils ne peuvent pas rentrer dans l'étude pour le reste parce qu'on a quand il y a une méta il y a une méta quand il y a une méta osseuse c'est une méta osseuse d'autres questions dans la salle je crois que quand même l'évolution vers du traitement personnalisé dans cette maladie c'est un événement considérable on repart sur les le rationnel c'était de partir sur les études de Ma Hussène mais c'est grâce à des outils simples comme le PSA qui nous permettent d'escalader désescalader et je pense que pour les patients c'est beaucoup le on demand puisque ça sera rapidement très personnalisé parce que en fait chaque patient va avoir une vision un peu différente de sa qualité de vie aussi même si vous essayez de normaliser les 6-8 mois que l'on va essayer de faire gagner après ça sera un événement très très personnel il y a que moi si on me dit tu fais 6 mois de plus mais tu es à l'été 20h sur 24 c'est un choix personnel donc ça n'intéresserait pas mais du coup on va effectivement vers des choix très 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 personnels je pense mais c'est aussi parce qu'on a vu nos patients qui sont après 10-15 ans de traitement toujours en rémission mais toujours sous traitement comme tu le dis et qu'est-ce qui nous permet d'arrêter et qu'est-ce que tu fais dans la pratique et toi Silke qu'est-ce que tu fais est-ce que tu arrêtes ces traitements là ceux qui ont mis dans les essais il y a 10-15 ans donc on va discusses je suis discuteré avec des patients et j'ai des patients qui ne veulent pas de arrêter ils disent « mon PSA est super je ne sentais pas je ne veux pas très bien, je veux rester dans le traitement, donc je ne vais pas les force, et puis la prochaine fois, le PSA... Mais il y a des patients qui disent, oh, pourquoi pas, je vais essayer, vous savez, je dois essayer, je dois essayer, je dois essayer, je dois essayer, je dois essayer un mois, je ne vais pas arrêter après six mois, je suis un peu plus Swiss, donc je ne voudrais pas une ou deux ans, et puis je vais commencer à discuter avec les patients. Nous avons commencé à discuter un peu plus parce que nous avons vu des données de beaucoup d'études, mais aussi du Stampede, de combien de fractures nous voyons dans les patients avec les doublets, de combien de cardiovasculaires nous voyons, comme l'après l'étude, je ne sais pas si ça a été tout collecté dans les trials de compagnies. Et parfois on a des demandes extrêmement intéressantes, enfin, si on a un patient de 45 ans qui a un cancer de haut volume, qui, après neuf mois, après discussion avec sa femme, dit, moi je voudrais arrêter parce qu'on voudrait arrêter, je voudrais un enfant. Et donc voilà, on lui a expliqué, on lui a dit, voilà, mais je ne vois pas pourquoi il est conscient du risque, il arrête et on attend que sa fertilité revienne et puis on verra. Pourquoi tu ne lui as pas fait un prélèvement de ce maire avant le traité ? Parce qu'il n'était pas venu chez nous au départ. Non, mais c'est une question qu'on nous pose souvent par contre ça. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a des études ou un délai moyen où on peut espérer, lorsqu'il y a une arrêt de la castration, de recouvrer une sexualité ? Oui, d'ailleurs, c'est très important. Dans les protocoles d'intermittence, c'est un des points qui a été soulevé par les comités d'éthique, c'est de bien rappeler au patient que s'il arrête son hormone, une des premières choses qui peut se passer, s'il est en âge de procréer avec une partenaire qui l'est aussi, il doit faire attention parce qu'il peut de nouveau être fertile. Oui, moi j'ai une question pour notre représentant des associations de patients. Donc les essais pragmatiques qui sont financés par l'Europe, il y en a sept, je crois. Donc on en a deux en génitourinaire et on doit travailler ensemble pour voir des points communs. Un des points communs qu'on a dans le cluster de clusters entre Care One et Descalate, c'est le fait que les patients nous aident à avoir des questionnaires simplifiés. Exactement comme dans Descalate, dans Care One actuellement, on fait un questionnaire simplifié d'évaluation de leur qualité de vie avec moins d'items. Et donc ça c'est une bonne chose, c'est plus facile pour les patients. Mais pour moi c'est un peu à l'opposé de tout ce qu'on est en train de faire avec les PRO et le Digital Monitoring, où à l'inverse les outils digitaux, en fait malheureusement inondent un peu les patients de questionnaires qui sont activés en push toutes les semaines. Dans Care One on s'est battu pour que ce ne soit que tous les 15 jours. Et donc quelque part on essaye de faire des questionnaires simplifiés d'un côté, et puis de l'autre côté on met un outil digital qui est parfois un peu plus compliqué pour les patients. Quelle est votre vision là-dessus ? Au sein de Sérum on ne parle que des cancers masculins, principalement prostate et testicule. Donc vous connaissez bien mieux que moi l'âge moyen d'un patient d'un cancer de la prostate qui est quand même assez élevé on va dire, même si moi je continue de dire je ne suis pas si vieux. Mais donc du coup, ce type de patients ne sont pas très forcément à l'aise avec les outils numériques et les questionnaires un peu longs que l'on pourrait trouver en ligne. Donc je pense que ça reste intéressant de continuer à essayer de faire des questionnaires simplifiés, parce que vous aurez je pense une plus grande quantité de réponses. Mais il y a aussi surtout, c'est un lead time bias, c'est que tous les gens qui ont développé ces fermes d'intelligence artificielle, ils n'ont pas développé les questionnaires, ils ont repris les questionnaires existants, aller au RTC on le sait bien, c'est notre principale source de revenus, c'est la vente de nos questionnaires de qualité de vie, et ils ne réfléchissent pas, ils ne sont pas en phase avec par exemple le groupe Quality of Life, qui est un très gros groupe, qui lui réfléchit à ramener au minimum minimum. Par exemple, si tu réponds 3 fois 1 à un questionnaire, la fois d'après on ne te le demande plus. Parce que ça c'était la vraie utilisation de l'intelligence artificielle, c'est prédire sur base de ce qu'il a répondu aujourd'hui et de la toxicité du traitement, quelles questions lui donner. Mais ils ont loupé ça. Nous on s'en fout, ça fait des rentrées d'argent, mais ça c'était l'idée d'IL 249, c'est de dire aux patients, assoyez-vous, regardez dans la base de données, choisissez ce qui vous paraît important, et on a pris des patients qui avaient reçu de l'hormonothérapie, et finalement ils viennent avec 15 questions. Merci beaucoup, on va être obligé de laisser la place à l'oratrice suivante. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada